Maintenant, dans la suite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer l'accélération. Quatrièmement, l'accélération. Donc, selon la grange, l'accélération A égale à quoi ? C'est 10V sur 10T. Donc, je vais prendre les mêmes composantes ici et je vais les dériver par rapport au temps. Donc, qu'est-ce que je peux écrire ici ? Donc, c'est une deuxième dérivée. Donc, je vais dériver ça. Donc, KT, si je vais le dériver par rapport au temps est dans K. Donc, c'est K² X0 exponentiel KT. Deuxième composante, c'est moins KY0. La dérivée de moins KT par rapport au temps, c'est moins K. Moins K fois moins K, c'est K². Y0 exponentiel moins KT. La dernière, bien sûr, c'est 0. Ça, c'est la présentation de l'accélération par rapport aux conditions de la grange. Maintenant, si je vais parler de l'air, donc l'air dans l'accélération, il dit que la dérivée totale des victoires de vitesse par rapport au temps, tout simplement, c'est la dérivée partielle de cette vitesse par rapport au temps, plus la vitesse fois le gradient de la vitesse. Maintenant, si je vais essayer de développer le calcul par rapport aux 3 directions, donc, mais je vais prendre quoi ? Cette distribution, ici. Donc, j'ai régime permanent, donc le permetteur est toujours nul par rapport à l'air. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? V grade V. Donc, c'est par rapport à X, c'est U du sur du X, plus V du sur du Y, plus W du sur du Z. Maintenant, si je vais chercher la dérivée de U par rapport à U, par rapport à X, donc, KX, la dérivée, c'est K. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? KX fois K, donc, c'est K carré X. V, c'est moins KY, du sur du Y, KX par du Y égale à 0, donc, plus 0. U par rapport à Z, elle est indépendante de Z, donc 0, donc, c'est K carré X. Donc, par rapport à Y, c'est U, pardon, 10V sur 10X, plus V, 10V sur 10Y, plus W, 10V sur 10Z. Donc, ce terme est nul. Donc, 10V sur 10X égale à 0, donc, c'est 0, plus le V, c'est moins KY. La dérivée de V par rapport à Y, c'est moins K. Donc, le dernier terme, c'est 0, donc, égale, de même façon, K carré Y. Il me reste le dernier, gamma Z. Donc, c'est U, 10V, 10X, plus V, 10V, 10Y, plus W, 10V sur 10Z. W égale à 0, donc, tous les termes égales à 0. Donc, une remarque très importante. Ici, j'ai K carré X, ici, c'est K carré Y. Si je vais passer à la présentation Lagrangienne, je peux remplacer X0 exponentiel KT par X. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici ? De même façon, c'est K carré X. Donc, la deuxième composante, Y0 fois X4, c'est Y, donc, c'est K carré Y. Le dernier terme, c'est 0. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? A cause d'une simple raison que, il s'agit de même écoulement, donc, c'est la même accélération. Ça, c'est pour la détermination d'accélération par rapport aux deux approximations de Lagrange ou bien E.